Bonjour M. Gueye. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin Ndiaga Gueye, le président de la SOTIC, l'association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication. M. Gueye, vous aviez appelé à un boycott d'Orange qui refuse de sursoir à ses tarifs illimités comme exigé par la RTP. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Laissez-moi d'abord clarifier que ce n'est pas un appel au boycott que nous avons lancé. Nous avons plutôt demandé aux utilisateurs, aux clients d'Orange, aux abonnés d'Orange, de quitter l'opérateur en utilisant le service de portabilité pour aller vers d'autres opérateurs. Nous, nous pensons que le boycott n'est pas efficace pour pousser Orange à diminuer cette augmentation de tâches. Donc vous demandez à l'abandon? Parce que boycotter, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer d'avoir les services d'Orange et refuser de les utiliser. Ça veut dire tout simplement que le boycott va durer un certain temps et après on revient accepter les tarifs qu'on dénonce. Donc le boycott n'est pas une attitude efficace. D'accord. Parce qu'en plus, on ne peut pas rester sans communiquer. Boycotter, ça veut dire ne pas communiquer, ça veut dire enlever sa puce, ça veut dire qu'on n'achète pas du crédit, ça veut dire s'abstenir de communiquer. On est dans un monde où on doit communiquer tous les jours et perpétuellement, c'est pourquoi nous, nous n'avons pas appelé au boycott. Nous avons dit que les utilisateurs, pour pousser Orange à annuler cette augmentation de tarifs, doivent utiliser les services de portabilité, de quitter le réseau d'Orange et d'aller vers les réseaux d'autres opérateurs, ce qu'on appelle la migration. Et ça se fait tous les jours, ça se fait tous les jours, tous les jours, vous voyez des Sénégalais qui ne sont pas contents des services, par exemple une banque, qui ferment leurs comptes et vont vers d'autres banques. Tous les jours, vous voyez des Sénégalais qui louent une maison, qui ne sont pas satisfaits des services qu'ils reçoivent de cette maison, qui vont chercher à habiter dans une autre maison. Donc aujourd'hui, Orange a posé un acte que non seulement le contexte de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 ne justifie pas, mais en plus, économiquement, il n'y a aucune raison pour Orange d'augmenter ces tarifs. Avez-vous senti, M. Gueye, excusez-moi, avez-vous senti une adhésion lorsque vous aviez fait cet appel, parce que suite au jour de la conférence de presse de cette opération de téléphonie, on a vu les autorités de cette maison parler également de leur chiffre d'affaires, mais également de leur nombre d'abonnés qui a plutôt augmenté suite à cet appel. Oui, mais ils font du bluff en fait, ils font du bluff, ils veulent faire croire que les Sénégalais sont d'accord avec cette augmentation de tarifs, et il n'y aura pas de conséquences, ils bluffent. Donc il y a des conséquences selon vous ? Absolument, je dis que nous n'avons pas de chiffre officiel, nous n'avons pas d'indicateur officiel, mais nous savons que par les informations que nous réussissons à glaner à gauche et à droite, que les clients sont en train de quitter les réseaux d'orange pour réaliser d'autres opérateurs. Donc aujourd'hui, la stratégie de cet opérateur, c'est de faire du bluff ou tendant à faire croire que les Sénégalais ne vont pas bouger, ils sont très contents des services que nous recevons en droit, ce qui n'est pas le cas. Y a-t-il un plan d'action de suivi de la CUTIC pour un peu montrer la dimension de cette action ? Aujourd'hui, nous n'avons pas d'indicateur, nous n'avons pas les moyens de collecter des données. Pour pouvoir dire que cet appel à utiliser le service de portabilité a été effectué par X nombre d'utilisateurs, nous n'avons pas ces données, seule la RTP a ces données. Donc c'est celle la RTP qui peut dire, durant la période où Orange a augmenté ses tarifs, il y a un tel nombre de clients qui ont quitté Orange pour aller vers d'autres opérateurs. Nous n'avons pas ces statistiques. Ce que nous pouvons dire, c'est sensibiliser les utilisateurs, les pousser à mener le combat pour qu'Orange revienne sur cette décision. La RTP aujourd'hui semble déterminée à aller jusqu'au bout de ces menaces. On annonce même des sanctions contre cet opérateur s'il ne s'exécute pas. Quelle est la lecture que vous faites de cet engagement, de cet organe de régulation ? Nous sommes très satisfaits de la prise en charge de cette question par l'autorité de régulation, des télécommunications et des postes. En prenant cette initiative, l'autorité est en train de montrer qu'elle joue véritablement son rôle. Dans un premier temps, elle a initié un processus de règlement à l'amiable de cette décision de l'opérateur Orange. En lui demandant de sursoir à son application, Orange a répondu du Ticota qu'il ne le fera pas. L'autorité a envoyé une mise en demeure et nous espérons qu'à l'issue de la mise en demeure, si Orange ne s'exécute pas, l'autorité va aller vers une procédure contentielle et infliger des sanctions à Orange. Parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable, dans le monde où nous sommes, dans le contexte où l'accès à Internet est un des éléments les plus importants dans le cadre de la stratégie de l'école de la Covid-19, qu'un opérateur se permette d'augmenter ses tarifs d'accès à Internet. Dans le monde entier, nous constatons que les opérateurs de téléphonie mobile sont en train de collaborer avec les gouvernements, soutiennent les populations pour faciliter l'accès à Internet, afin d'éviter les rassemblements et de lutter contre la Covid-19. Comment dans ces conditions, c'est totalement inacceptable qu'une société profite de cette situation en maximisant ses gains par l'augmentation de ses tarifs ? C'est-à-dire, tout simplement, qu'on rend la vie difficile aux Sénégalais, qu'on n'accompagne pas le gouvernement du Sénégal et qu'il n'accompagne pas, en fait, le Sénégal dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et ce n'est pas une première que cette société de téléphonie reçoit des mises en garde de la part de la RTP. Il y avait eu, ce fut un temps, des sanctions même pécuniaires. Aujourd'hui, pensez-vous que l'organe joue pleinement son rôle dans le cadre de la réglementation des sociétés de téléphonie mobile ? Écoutez, nous apprécions la nouvelle tournure, les nouvelles décisions de l'autorité de régulation, à savoir que dès que cet opérateur a posé un acte qui va dans le sens contraire des intérêts des Sénégalais, l'opérateur s'est mobilisé pour mettre fin à cette décision. Donc, pour nous, disons que la RTP actuellement est en train de jouer son rôle de régulateur du marché des télécoms au profit des utilisateurs sénégalais. C'est tout le temps, donc, cette société de téléphonie. Qu'est-ce qui fait que les autres sont tout le temps dans l'ombre, comme Free et Expresso ? Entre autres, n'entend pas des dénonciations ? Pourtant, il y en a au mois de novembre 2009. Là, il n'a pas eu une décision contre Free. On demande à Free de retirer du marché ces offres qui étaient anticoncurrentielles. Donc, les autres opérateurs aussi font l'objet de sanctions, font l'objet de contrôles. Ce qui est arrivé à Orange n'est pas une nouveauté. Seulement, Orange ayant beaucoup plus de clients et communiquant beaucoup plus que les autres opérateurs, il y a plus de visibilité sur les procédures contre Orange. Mais aussi, les autres opérateurs font l'objet de procédures. La RCP a initié des actions. Donc, je vous rappelle qu'en novembre 2019, la RCP a pris une décision, demandant à Free de retirer immédiatement ses offres comportant la gratuité de WhatsApp. Et Free s'est exécuté, et Free s'est exécuté. Donc, les autres opérateurs aussi sont contrôlés, sont suivis, et les tarifs sont encadrés par l'autorité de la régulation, au même titre qu'en Orange. Ce secteur de télécommunication est surtout géré par des firmes internationales. Pensez-vous que le Sénégal, je veux dire l'État, peut créer des conditions pouvant encourager les nationaux à investir dans ce secteur ? D'après les dernières informations que nous recevons, l'État est en train de travailler. Déjà, une loi sur les startups qui favorisent l'innovation et la promotion dans le domaine du numérique a été votée en janvier 2020. Et donc, aujourd'hui, avec la stratégie Sénégal 2025, nous estimons qu'avec une bonne mise en œuvre, le Sénégal est dans une bonne voie pour créer une classe capitaliste nationale dans le domaine du numérique. Également, dans le domaine des télécommunications, vous l'avez dit aujourd'hui, l'Internet est incontournable. Et pourtant, on parle également de la cherté de l'Internet. En Afrique, au Sénégal particulièrement. Qu'est-ce que vous prenez ? Oui, c'est vrai que par rapport à l'Europe, l'Internet coûte encore excessivement cher. Par conséquent, il n'est pas encore un levier de développement. Cette situation est due au fait que, par exemple, sur le cas du Sénégal, nous avons un marché des télécoms oligopolistes. Un marché, un oligopoliste, c'est-à-dire un marché où il y a très peu de fournisseurs de services. Au Sénégal, on en a trois. Et dans un tel marché, les opérateurs, les fournisseurs de services, ont tendance à faire des ententes, ont tendance à faire des collaborations pour capturer l'utilisateur, pour maintenir les prix artificiellement élevés. Et quand ces opérateurs collaborent et s'entendent, les prix ne baissent pas parce qu'il n'y a pas de concurrence. Pour être plus concret, le cartel Orange, Free et Expresso peuvent avoir tendance à se concerter, à parler entre eux pour maintenir les tarifs élevés, ce qui ne va pas dans le sens du développement de l'Internet au profit de son développement. Et pour cette situation d'oligopol, il faut nécessairement l'entrée d'un quatrième opérateur qui puisse casser le cartel des opérateurs. Pour rappel, en France, c'était la même situation. Il y avait trois opérateurs qui capturaient le marché, qui capturaient les clients, qui faisaient des ententes entre eux pour maintenir les tarifs de communication élevés. Il a fallu que les régulateurs, le gouvernement français, fassent entrer un quatrième opérateur pour casser l'oligopol. Donc pour nous, nous estimons que dans le cas du Sénégal, si véritablement on veut créer un marché des télécoms véritablement concurrentiel, il faut l'entrée d'un quatrième opérateur de puissance mondiale. Pour résoudre cette situation de la chéreté de l'Internet, due à ces télégopoles, le gouvernement cherche des solutions. C'est la raison pour laquelle, si vous vous rappelez, en 2018, il y a eu trois opérateurs, trois fournisseurs d'accès Internet qui ont été introduits dans le marché, trois fournisseurs d'accès Internet. Mais quel est le Sénégalais qui a senti la présence de ces fournisseurs d'accès Internet depuis leur entrée dans le marché ? Autant Sénégalais. C'est-à-dire que non seulement on ne voit pas leurs offres, les prix de l'Internet n'ont pas baissé, la qualité n'a pas baissé. Donc cette solution a été inefficace. Tout simplement, le gouvernement doit revoir ces solutions et aller vers l'introduction dans le marché des télécoms d'un quatrième opérateur de téléphonie de classe mondiale. Je vous rappelle, je vous rappelle qu'en 2013, le gouvernement du Sénégal, à travers le président de la République, avait annoncé une étude pour faire venir un quatrième opérateur au Sénégal. Orange est entré dans tous ses états, a fait toute une communication sur le fait qu'il n'y avait pas de place pour un quatrième opérateur au Sénégal. Et finalement, cette option a été abandonnée. Donc aujourd'hui, au vu des résultats avec ces trois fournisseurs d'accès Internet, il est nécessaire de faire venir un quatrième opérateur pour casser l'oligopole et mettre en place des vraisables marchés concurrentiels. Toujours dans la recherche de solutions, le gouvernement du Sénégal a fait venir des opérateurs virtuels. Pour vous donner un exemple, Promomobile. Promomobile. Ça, c'est les opérateurs virtuels. Tout ceci pour créer un marché concurrentiel. Mais ces opérateurs virtuels ne pourront pas augmenter la dynamique concurrentielle dans le marché, dans la mesure où ces opérateurs virtuels dépendent des opérateurs existants. Un des opérateurs dépend de frites, l'autre dépend d'oranges, l'autre dépend d'expressions. Comment vous pouvez concurrencer votre fournisseur ? Ce n'est pas possible. Donc ces opérateurs virtuels dépendent des opérateurs existants. Donc ils ne peuvent pas les concurrencer. En d'autres termes, leur croissance dépend intrinsèquement des opérateurs qui existent déjà. Donc ils n'auront aucune incidence dans le marché au profit des utilisateurs. En d'autres termes, la qualité ne va pas s'améliorer avec ces opérateurs virtuels, l'accessibilité ne va pas améliorer avec les opérateurs virtuels et les tarifs ne vont pas baisser avec les opérateurs virtuels. Tout cela pour vous dire que si on veut véritablement avoir un marché des télécoms concurrentiels au profit des utilisateurs, il faut l'entrée d'un quatrième opérateur de puissance moindre. Vous seguez rapidement sur la réglementation de l'Internet au Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? L'Internet est réglementé par le code des télécommunications électriques qui a été voté en 2018. Ensuite, il y a eu des décrets d'application. Nous avons un excellent code des télécommunications. C'est vrai que le code qui a été voté en 2018 comporte des dispositions qui sont problématiques que nous, dans le passé, nous avons alerté, nous avons attiré l'attention des Sénégalais et des autres sur ces questions problématiques, sur ces dispositions problématiques du code de télécom, mais ça a été voté. Seulement, cependant, nous constatons avec beaucoup de satisfaction que ces dispositions n'ont pas encore été mises en œuvre au Sénégal. Donc, qu'ils ne constituent pas un blocage dans le cadre du développement de l'Internet. Je vous donne un exemple. Il y a une disposition sur la neutralité du net qui donnait du pouvoir aux opérateurs de pouvoir bloquer les applications de Voice over IP. C'est-à-dire, par exemple, il y a des dispositions qui permettent à un opérateur de bloquer WhatsApp, par exemple, pour des raisons économiques, ou bien pour des raisons techniques. Donc, nous, nous avions peur que, comme les opérateurs n'arrêtent pas de dire qu'ils perdent de l'argent pour que les Sénégalais utilisent WhatsApp, qu'ils ne téléphonent plus, qu'ils n'utilisent plus de certains utilisent WhatsApp, nous avions peur que les opérateurs profitent de cet article 25 du code de télécommunication électronique pour bloquer WhatsApp et les autres applications. Heureusement, depuis 2018, ce n'est pas le cas et que, donc, nous constatons avec beaucoup de satisfaction que le Sénégal n'est pas encore comme les autres pays africains où, pour tout prétexte qu'on fait la censure, on prive les populations d'un accès interne. Ndiaye Gueye, président d'Assutic, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie.